Salut à tous, c'est Taurisco. On se retrouve aujourd'hui pour le déballage et la présentation d'un ventirad multi-support. Avant toute chose, je tiens à préciser que je porte toujours mon bracelet anti-électricité statique. Si vous voulez avoir plus d'informations, allez voir ma vidéo sur le déballage et la présentation d'une carte mère MSI. Alors, le ventirad est un Cooler Master Hyper 212 EVO. EVO signifie évolution. Alors, pourquoi multi-support ? Tout simplement parce que, comme c'est écrit, il est compatible avec de multiples sockets, le 2011, le 13-66, le 11-56, le 11-55, le 775 et sur la plateforme AMD, FM1, AM3, AM3, AM2. Les caractéristiques de ce ventirad. Donc, pour le socket, c'est déjà fait. Les dimensions, c'est un... Il fait 12 cm de largeur, 15 cm de hauteur et ensuite 7 cm d'épaisseur, genre on dit. Ensuite, pour... Il est composé de 4 headpipes ou... Comment ça s'appelle en français ? J'ai un trou de mémoire pour le français. Caloduc, voilà. Caloduc. En fait, ce système-là consiste... Donc, il y a un gaz à l'intérieur. Ce gaz chauffe par le chauffement du processeur. Donc, c'est-à-dire que le gaz monte. Ensuite, il y a le ventirad qui souffle l'air sur les ailettes en aluminium. Et avec le refroidissement, le gaz va se retransformer... Enfin, va se liquéfier en un liquide qui va redescendre pour ainsi refroidir le processeur. Ces caloducs sont donc en cuivre, ainsi que la plateforme... Enfin, ainsi que le contact entre la base et le processeur, qui est donc... Qui est également en cuivre, ce qui permet une meilleure... Gros... Enfin, qui permet un meilleur refroidissement. Donc, c'est un système tout simple, mais super efficace, qui fonctionne depuis longtemps. Ensuite, donc, il fait environ 465 grammes. Juste le... Donc, juste le ventirad, donc processeur compris... Euh... Ventilateur compris. Les caloducs, ce sont des 6 mm. Le ventilateur, c'est un 12 cm. Donc, 12 par 12. Et c'est un 25 d'épaisseur, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Sa vitesse va, donc, de 600 à 1600. Avec, donc, un débit d'air de minimum 24,9 jusqu'à 66,3 maximum. Après, donc, ça dépend, donc, du... Du ventilateur, etc. Donc, des numéros de série et tout. Donc, avec une marge d'erreur d'environ 10%, ce qui n'est pas très, très énorme. Enfin... Euh... Le ventilateur est un 4-pin. Donc, c'est-à-dire, euh... Masse... Pôle plus... Euh... Sonde... Donc, pour euh... Pour la vitesse de rotation. Ainsi que le contrôle. Donc, ce qui permettra, donc, de régler soi-même la vitesse du ventilateur en plus de celui... Enfin, en plus de la carte mère. Donc, il tourne sous 12 volts. Avec un ampérage de 0,19. C'est-à-dire qu'il consomme à peu près 2,3 watts. Et le ventilateur pèse 100 grammes, à peu près. Voilà, 100 grammes. Donc, voilà pour les caractéristiques. Passons actuellement... Passons maintenant au débat là. Donc, avant toute chose, donc là, donc, c'est la présentation, les codes, euh... Tout ce qui s'en suit, hein... Après, ce que, ce que je vous ai dit. Mais bon... Moi, en un peu plus fourni. Alors... Nous avons, euh... Une backplate. Euh... Ça, c'est... C'est chez qui, ça ? Euh... Je crois que c'est chez AMD, ça. Je regarderai après, mais il me semble que c'est chez AMD. C'est vide à l'intérieur, OK. Donc ça, c'est bon. Alors... On va commencer par ça. Un kit de visserie avec, euh... Donc, de la pâte thermique Cooler Master. Je ne sais pas ce qu'elle vaut. Nombreux sont ceux qui l'utilisent, parce que... Bah, parce que vu qu'elle est fournée, ils ne vont pas en acheter. Moi, étant donné que j'ai de la Noctua NT H1, je vais pas... Enfin, j'ai préféré l'utiliser, étant donné que je pense qu'elle est un petit peu plus performante. Il doit y avoir à peu près tout ça de pâte thermique. Donc, ce qui devrait suffire à à peu près deux processeurs, voire trois processeurs. À peu près trois processeurs. Donc, bon, ça va. C'est plutôt pratique si, au cas où, il y a plusieurs démontages. Un kit pour ajouter un second ventilateur, si après, vous voulez faire du Push-Pull. C'est-à-dire, euh... Voilà. C'est-à-dire, donc, l'air qui passe ici. Et ensuite, qui ressort avec, donc, le second ventilateur, donc, c'est-à-dire Push-Pull. Et après, donc, là, il y a le ventilateur du boîtier. Ensuite, euh... Ça, les bâtins en caoutchouc. Donc, ce qui permet la... Enfin, ce qui permet d'éviter les vibrations. Donc, je pense que ça doit être pour le second ventilateur. Euh... Visserie pour le socket 2011. Après, donc, ça, euh... Bah, ça, étant donné que je ne sais pas... Qui est acquis, mais bon... Enfin, soit c'est chez Intel, soit chez ALD. Étant donné que c'est mon premier ventilateur que j'achète, je ne sais pas encore tout. Et donc, après, euh... Un outil... Pour pouvoir... Ah, plutôt pratique, ouais. Un outil, donc, avec un embout cruciforme. Ce qui permettra de mettre un tournevis. Pour ainsi visser les vis de cette taille-là. Donc, voilà. Après, donc, ça s'emboîte comme ça. Et c'est plutôt pratique, ce qui évite d'avoir une clé spéciale. Et tout ce qui s'en suit, hein. Des écrous, des petites vis... Voilà. On va plutôt remettre en place. Il y a donc un mode d'emploi pour l'installation. Assez épais. Euh... Il y en a plusieurs, en fait. Donc, des informations, à mon avis, c'est pour la garantie. Ouais. C'est pour la garantie, donc on s'en fout. Euh... Voilà, voilà, voilà. Ah oui, donc voilà. Bien ce qu'il me semblait. Donc ça, c'est la backplate... AMD... Euh... Intel, pardon. Et celle-ci, c'est la AMD en forme de X. Donc après, donc, un guide d'installation, hein. Plutôt... Plutôt simple. Rapide. Qui fait... Ah ! Qui fait également 775 chez Intel. Le manuel qui est donc en anglais. C'est ce que je vous disais dans la précédente vidéo sur la carte mère, que comme quoi les manuels ne sont pas tous multilangage. Et donc ensuite, donc le plus épais... Euh... Je vois pas trop la différence par rapport à l'autre, mais donc... Ah si, là il y a du français... Ouais bon, c'est pour la... Ah si, bah si, bah j'ai rien dit. Veuillez m'excuser, c'est du français. Bon, c'est un second manuel. Donc celui-ci qui est en multilangage. Ah, j'ai pas commencé à me saouler. Ensuite, passons au Ventirad. Alors, donc comme je vous disais, donc c'est un 12 cm. Je pensais pas que c'était aussi énorme, 12 cm. Quand je l'ai ouvert là devant vous, je me suis dit, waouh, quand même. C'est énorme. C'est la première fois que j'ai un ventilo aussi imposant. Le maximum ça devait être 9. Donc, 9... Voilà. C'est très... 9 c'est comme ça. Donc, voilà la différence de taille quand même. Donc voilà, donc comme je vous disais, voilà donc en cuivre. Donc, les ailettes en aluminium avec couleur master. Je sais pas si vous pouvez voir implanté en dessous. Il est... Ouais, comme je vous disais, 500 grammes. Ça va, c'est... Je m'attendais un peu plus lourd quand même au toucher. Ok. Le 4 pins. Donc voilà. Il y a un truc qui est plutôt... Enfin, moi c'est une forte préférence. Pour les caloducs, c'est quand c'est directement en contact sur le processeur. Ça évite que ça passe par là et qu'il y ait un petit temps de réchauffement et donc une perte de refroidissement par rapport au processeur. Donc là, oui, étant donné que vu qu'ils seront directement refroidis, il y aura directement un contact avec le processeur. Mais si vous les retirez, plus de garantie. Voilà. Donc après, il faut faire un choix esthétique ou garanti. En même temps, je vois pas pourquoi le ventilateur pourrait cramer... Enfin, pourrait ne plus fonctionner au bout de quelques heures. Étant donné qu'il a une espérance de vie, donc de 4000 heures. Si vous voulez faire le calcul, de toute manière, je vais vous dire ça. Ça va être très simple. 40000 divisé par 24... Donc, ça fait 1600 heures divisé par 365 jours, ce qui fait 4 ans non-stop. Donc, imaginez un ventilo allumé 4 ans non-stop. Donc, H24 pendant 4 ans. Et là, vous aurez la mort du ventilo. Je pense que d'ici là, on aurait racheté un autre pour de meilleures performances. Donc, voilà. C'est très... C'est simple. En même temps, c'est un ventirard. Il n'y a pas de quoi s'éterniser dessus. C'est plutôt rapide, ouais. Les ailettes sont assez solides. Ils sont en plastique assez dur. Ce qui est plutôt pratique quand on démonte un PC. Donc, comme c'est dit... Oui, please... Peel off. La balle... C'est pour retirer le papier, oui. A mon avis, il y en a qui ont dû laisser le papier. Enfin bon... Euh... Voilà. Ah oui, par rapport aux étiquettes. C'est moche. On est d'accord. C'est moche. C'est très moche. C'est laid. C'est... Nombreux aussi sont ceux qui ont pété des ailettes. Aussi nombreux sont ceux qui ont voulu mettre la main dans le PC qui est allumé. Et donc, les ailettes se sont pétées. Ça, c'est... Il n'y a pas d'expérience derrière. Mais dans... Les amis, oui. Donc, voilà. Je pense que là... On va s'arrêter là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un papier vierge. Bon. Donc, voilà pour ce... Pour ce ventirad. Donc, chez LDLC, donc toujours chez LDLC, il est au prix de 29,95€. 30€. C'est un ventirad qui est très conseillé, étant donné qu'il n'est pas cher. Effectivement, 30€ pour un ventirad, c'est pas mal. Il se frotte assez facilement au ventirad, on va dire haut de gamme, à partir de 50, 70€. Donc, pour 20€, bon, c'est sûr que c'est pas aussi extra qu'un Be Quiet DarkDop Pro 2. Mais bon, à quelques degrés près, je pense que ça vaut bien les 20€. Voir 50€ en moins. 40€, pardon, en moins. Donc, voilà. Moi, je voulais un ventirad très performant, pas cher. Après plusieurs tests, je suis tombé là-dessus. Donc, voilà. Le choix a été vite fait. Je vous dirai ce que j'en pense une fois l'installation faite. Et... Et puis, voilà. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo. A me dire si le déballage vous a plu. A laisser des commentaires sur des conseils. Tout ce que vous voulez. Donc, n'hésitez pas à laisser des pouces verts. Partager, commenter, faire tout ce que vous voulez. Et puis, voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et bonne journée. Merci. Merci. Merci.